Oui, bonjour à tout le monde. Très heureux de vous accueillir et vous remercier de votre présence et de votre participation active. Et je voudrais associer à cela Vincent Guichard qui préside le pôle international au sein du Réseau des Grands Sites de France et le remercier pour son investissement, sa compétence qu'il met au service du patrimoine, de l'international, de la francophonie et j'en passe. Alors ce webinaire, c'est le deuxième que nous organisons. Il permet de réunir les membres du réseau et les partenaires territoriaux. Il permet aussi de réunir les membres du réseau international, puisqu'avec les formations que nous organisons chaque deux ans, nous avons aujourd'hui un certain nombre de relais et de partenaires à l'international. Et donc, ça forme un réseau de plus en plus conséquent, important et intéressant, puisqu'il se trouve sur l'ensemble de notre planète, sur nos différents continents, et c'est intéressant. Et puis, il permet aussi de réunir les partenaires du Réseau Grands Sites de France et du pôle international. Je dirais que ce webinaire nous permet de témoigner d'intérêts convergents que nous avons les uns et les autres, de réflexions partagées. Il permet aussi un partage d'expériences dans des sites qui sont sur des continents avec des valeurs, des cultures qui sont différentes, et ça nous permet de mieux se connaître en même temps. Et en même temps, ça permet, disons, de tisser des liens entre nos membres français et étrangers pour défendre nos patrimoines communs que nous essayons de respecter, tout d'abord de mettre en valeur et, si possible, de maintenir dans notre histoire commune. Alors, le Réseau Grands Sites de France porte le pôle international francophone des sites patrimoniaux depuis une douzaine d'années, dans le cadre d'un large partenariat. Ça, vous êtes tous très au courant. Il attache une grande importance à la francophonie, bien sûr, et aux liens historiques, patrimoniaux et culturels qui nous unissent sur l'ensemble des continents. Je tiens ici à saluer l'ensemble des présents et, en particulier, ceux qui participent au COPIL du pôle international. Je nommerai le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je nommerai la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères, ainsi que l'Association des biens français pour le patrimoine. Et puis, j'ai peut-être oublié de citer quelques participants. Je vous prie de m'en excuser par avance. Alors, l'action du pôle international s'est structurée autour de la formation internationale que nous organisons chaque deux ans pour répondre à un besoin d'accompagnement des gestionnaires des sites patrimoniaux en langue française. Cette formation existe toujours. C'est vrai qu'il y a eu la période du Covid qui nous a fait perdre un peu de temps. Et cette formation est très structurante pour l'action du pôle international. Je tiens à saluer ici la présence des partenaires, je dirais, fidèles et privilégiés de la formation internationale qui sont présents et qui, depuis l'origine, nous aident et participent très activement à ce que ces formations soient réussies et nous enrichissent les uns et les autres. Alors, l'action du pôle international s'est développée, au-delà de la formation, par des ateliers internationaux, par des accueils de délégation. Et ces choses-là sont en train de se multiplier. Mais le cœur de son action demeure le partage d'expériences, la création d'une communauté professionnelle internationale d'acteurs du patrimoine, partageant des idées, des valeurs, pour une gestion durable et respectueuse de nos patrimoines que nous avons les uns et les autres. Alors, les webinaires, comme celui d'aujourd'hui, sont une occasion de créer de nouveaux espaces d'échange et d'autres moments de partage d'expérience, d'animer cette communauté d'échange et de renforcer ces liens, de s'enrichir aussi des expériences dans divers contextes culturels et de nourrir nos liens, malgré la distance géographique qui nous sépare parfois. Alors, le thème d'aujourd'hui, le rôle des habitants dans la gestion du patrimoine, quel vecteur d'implication ? L'implication des habitants dans les projets patrimoniaux est un sujet qui nous préoccupe au sein du réseau Grand Sites de France. La concertation à travers des enquêtes, à travers des réunions publiques, sont à la base de toutes démarches Grand Sites de France. C'est la concertation avec les habitants, avec les usagers, avec les associations aussi. Et c'est à partir de ces échanges que s'engage, je dirais, la méthodologie Grand Sites de France, qui permet de mieux comprendre et de mieux apprécier la relation de l'homme au paysage, à son environnement, à son patrimoine culturel et naturel. Alors, je vous souhaite ce matin des échanges riches, respectueux de notre patrimoine commun et je remercie tous les intervenants qui vont nous apporter leur propre expérience et qui nous permettront les uns et les autres de nous enrichir mutuellement. Alors, bonne réunion et puis je reste avec vous et vous écoute attentivement. Merci.